Bonjour, vous allez bien ? Merci, je vous remercie d'être ici, vous allez être le premier patient à bénéficier de cette nouvelle option que l'on propose au CHU, l'option ASMR, oui, oui, j'espère que vous allez apprécier, je vous laisse patienter, rester allongé, détendez-vous, donc je vais d'abord accueillir les internes qui vont plus tarder, oui, on va mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris, je vais faire un récapitulatif, donc en tout cas pour vous, laissez-vous aller et profiter, oui, attention, ils arrivent, oui, je vous en prie, installez-vous, entrez, bonjour, 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 bien écoutez, vous êtes tous ponctuels, bonjour, bonjour à tous, donc bienvenue au CHU, centre hospitalier universitaire, vous êtes ici pour votre formation, la nouvelle option ASMR, oui, attention, oui, c'est une option post ou pré-opératoire, vous avez choisi cette option car vous êtes soucieux du bien-être de vos patients et c'est tout à votre honneur, cette méthode a pour but de relaxer, détendre, détendre, déstresser, rassurer et calmer, surtout préparer le patient avant l'opération, elle permettra également à aider le patient à se réveiller dans de bonnes conditions afin qu'il se sente accompagné, rassuré, chouchouté, je vous présente le premier patient qui a choisi d'essayer cette nouvelle méthode, bonjour, vous pouvez vous présenter, je vais vous demander votre prénom s'il vous plaît, vous avez quel âge ? Vous êtes ici pour quelle opération ? D'accord, ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer, c'est le docteur Grégory qui va vous opérer d'ici peu, juste après, quand on sera occupé de vous, le docteur Grégory est un très très bon chirurgien, ne vous inquiétez pas, alors, comment vous sentez-vous ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes ici pour vous apaiser. Alors, avant de se préparer et de mettre notre tenue réglementaire, oui, parce que vous savez que, ensuite, nous allons accompagner le patient jusqu'à la salle d'opération, oui, donc là, nous devons mettre notre tenue pour entrer dans la salle, et nous allons nous occuper de vous jusqu'à ce que l'anesthésiste prenne le relais. Et là, c'est le docteur Samy, Samy Sommeil qui sera votre anesthésiste. Alors, je vais vous rappeler plusieurs méthodes qui s'offrent à vous. Il y a le visuel. Donc, pour cela, vous aurez le mouvement des mains, bien sûr. Vous vous rappelez que vous pouvez également utiliser une petite lumière avec le patient. Oui, profitez. Je leur fais un petit récapitulatif. Et bien évidemment, vous pouvez également utiliser ce pinceau qui sera stérile. J'espère que vous n'avez pas oublié tout ce que nous avons appris durant ces semaines. Ensuite, vous pouvez utiliser le chuchotement. Vous avez remarqué que depuis que je vous ai accueilli, je chuchote. Mais vous pouvez également parler avec une voix douce. Oui, vous vous rappelez qu'il s'appelle le soft spoken. Certains patients sont plus réceptifs à une voix un peu plus douce. Mais oui, en l'occurrence, je sais que vous préférez le chuchotement. Ensuite, en déclencheurs, il y a les déclencheurs sonores. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais vous rappeler les capuchons. Je vais vous rappeler les capuchons. J'ai ma bouche qui se frotte. Voilà, les mouvements de liquide. Vous pouvez utiliser les plaquettes de médicaments qui rappellent les crinkles. Oui, c'est très très apprécié. Voilà, donc c'était juste un récapitulatif. N'oubliez pas que chaque patient sera différent. Oui, ils ne sont pas tous réceptifs au même déclencheur. C'est à vous d'être très très attentifs. Et de vous adapter à chaque patient. Alors, je vous laisse regarder, noter, prendre exemple. Oui, car après, ce sera à vous. D'abord, on va tous se préparer, car après, nous devrons emmener notre patient en salle d'opération. Oui, vous avez déjà votre Charlotte. Mais nous aussi, nous devons emporter une. Bien sûr, profitez des petits sons. Oui, vous pouvez tous mettre votre Charlotte. Oui, vous pouvez tous mettre votre Charlotte. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors vous pouvez préparer vos masques Là pour le moment vous pouvez les laisser juste devant Mais une fois dans la salle d'opération Vous devrez les mettre sur votre visage Comme ça on est prêt Je vais le mettre sur votre visage Donc là vraiment profitez, laissez-vous aller, détendez-vous Ne vous inquiétez surtout pas, tout va très très bien se passer Je vais le mettre sur votre visage Je vais le mettre sur votre visage Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez Je vais commencer par ce premier déclencheur Il est très très apprécié Je vais le mettre sur votre visage 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 Vous avez entendu C'est vraiment le genre de choses qu'il ne vaut absolument pas faire Je vais le mettre sur votre visage 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 vous pouvez profiter des paquets de compresses détendez-vous, relaxez-vous ? ? C'est parti. 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 1, C'est parti.